Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité, vous êtes le symbole d'une France de rêve où l'on cultiverait le sourire et les bonnes manières. Une histoire vraie en forme de conte a fait de vous une baronne, mais aussi une reine des librairies. Vous demeurez une femme à la page et le démontrez avec un nouveau livre. Bonjour Nadine de Rothschild. Bonjour, bonjour, grande amie, depuis 20 ans, plus de 20 ans. Eh oui, mais on ne les fait pas comme vous, voyez. Vous êtes d'une jeunesse éternelle et vous êtes une femme exceptionnelle et vous le montrez encore aujourd'hui avec ce livre très cher baronne de Rothschild que vous publiez chez Gourcuff édition, on en reparlera tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter le parcours de mon invité à travers des dates clés. Et Dieu sait si votre parcours est long et riche. Oui, mais j'ai aussi voulu rendre hommage à des femmes qui ont été exceptionnelles pour moi, quand même, même dans le passé. On va en parler tout à l'heure, pour l'instant on revient à une date, le 15 juillet 1949, la sortie de ce film. Mission à Tangier, et ce sont vos débuts à l'écran, dans un film d'André Une Belle, vous jouez une femme dans un cabaret. Vous vous en souvenez ? Très peu, je dois dire, je dois être honnête. Et c'est le premier scénario de Michel Audiard d'ailleurs, qui était journaliste à l'époque. Tout à fait. Et qui à l'époque faisait des critiques de cinéma en ne voyant pas le film, comme ça il était objectif. Absolument, et c'est le premier, je dois dire, dans ma carrière, qui m'a proposé d'aller passer un week-end à Fontainebleau. Ah bon ? Alors vous voyez, quand j'entends les jeunes femmes aujourd'hui, je me dis, elles peuvent dire non aussi. Oui, exactement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Oui, et pas seulement avec lui, on en reparlera. Alors, à cette époque, vous tournez beaucoup de films, des petits rôles dans des grands films, vous jouez les danseuses, vous avez tourné avec Sacha Kittri dans Si Versailles m'était comptée. Absolument, j'étais la fille de notre grand roi. Oui, et Notre-Dame de Paris aussi. Non, Notre-Dame de Paris, non. Vous avez joué, vous êtes soi-disant une fille d'une autre cour, la cour des miracles. Non, la cour des miracles, je l'avais connue avant, pendant mon enfance. C'est autre chose. Effectivement, Nadine de Rothschild, vous avez grandi dans des conditions modestes. Je crois qu'une mère ouvrière et un beau-père, car vous n'avez jamais connu votre père. Je n'ai pas connu mon père, et mon beau-père était dans la police. Oui. C'est pour ça que je l'ai quitté à l'âge de 14 ans, ne voulant pas me faire passer les menottes. Exactement. Il était gardien de la paix, et à l'époque, vous vous appelez l'hôpitalier, parce que votre mère s'appelle Suzanne l'hôpitalier. Non, ma mère s'appelait Suzanne Van Rossem, elle était d'origine hollandaise, et elle s'est donc mariée avec ce monsieur qui s'appelait l'hôpitalier, et donc j'ai pris son nom, puisque apparemment, on m'a toujours dit que mon père était mort. Et vous n'avez jamais connu ? À la naissance, je ne l'ai jamais connu. Et vos premières années, c'est à Saint-Quentin, avec une vue sur les Champs-Élysées, je crois, Nadine de Rothschild. Oui, c'était déjà la gloire. Mon grand-père me promenait à l'âge de 3 ans, et je dois dire que j'ai dû reconnaître, sur cette avenue qui devait mesurer 100 mètres de long, les Champs-Élysées futures. Voilà, car c'était un parc, je crois. Et il y avait d'ailleurs à Saint-Quentin, quelqu'un de très connu, à qui on doit beaucoup, c'est Edora Branly, qui a fait ses études à Saint-Quentin, et c'est lui l'inventeur des ondes radiophoniques. Ah, ben vous voyez, il m'a fait appel, à un moment donné, exactement. Vous avez grandi ensuite à Putot, je crois. À Putot, oui. Et dans des conditions très modestes. Ah oui, toujours. Enfin, ça n'était pas vraiment du tout le grand luxe, mais je vais dire, je ne souhaite à personne d'avoir les moyens que beaucoup, malheureusement, je dis malheureusement, d'enfants peuvent avoir, ainsi que mon fils d'ailleurs, qui a grandi dans un grand luxe, et peut-être que j'aurais préféré lui donner une vie un peu moins dorée, peut-être. C'était une époque où, je crois, on n'avait même pas d'eau courante à la maison, mais ce n'était pas un problème. Non. Non, parce que j'étais toujours dans la rue. J'étais toujours dans la rue, en train d'avoir des gens comme nous, des Italiens. Il y avait des Italiens, des Polonais. Donc tout le monde était dans le même parcours, si je peux dire. Et il n'y avait aucun problème, aucune dispute ? C'était la joie. Jamais, jamais, il n'y avait de problème dans l'immeuble où nous étions. Tout le monde s'entendait à merveille. Alors, 14 ans, et un jour, vous arrêtez vos études avec le certificat d'études, je crois. Oui. Alors, j'avais comme Marcel Blusten-Blanchet, qui disait toujours, c'est lire, écrire et compter. Oui. Eh bien, j'avais exactement la même chose inscrit sur le papier qu'on m'a donné en sortant de l'école, c'est-à-dire à 14 ans. Et vous n'avez pas eu envie de continuer ? Je n'ai pas pu, parce qu'il fallait que je travaille. Donc, à ce moment-là, je suis entrée chez Peugeot. Oui. Chez Neubauer. Et je crois que votre travail, ça consistait à mettre des boutons pressions sur les capotes des voitures. Exactement. Et mon rêve a été toujours d'avoir une voiture décapotable. Et j'en ai eu plusieurs à la fois. On vous appelait Fil de Fer, je crois, à l'époque, Tadine de Rothschild. Pardon, je n'ai pas compris. On vous appelait Fil de Fer. Oui, parce que j'étais, bien entendu, très, très, très mince. Plutôt maigre. Alors, vous travaillez ensuite dans un magasin de laine, je crois. Et puis, c'est chez un coiffeur parce que vous voulez devenir champouineuse. Pas vraiment. Je ne sais pas que je voulais devenir champouineuse. On m'a collée devant un bac et on m'a dit, lavez la tête de la dame qui vient d'entrer. Et alors ? J'ai dû le faire systématiquement parce que je voulais apprendre, entre guillemets, peut-être, ce métier. Et je suis restée, je crois, huit jours. Oui. Et il y a eu deux autres stars qui ont appris ce métier aussi. Ce sont Yves Montand et Serge Redjani qui ont appris également ce métier de coiffeur au départ et qui ont changé... Je pense que c'est un certificat qu'on doit vous donner en sortant, je suppose, pour entrer dans le métier des arts. Alors, vous vivez à l'époque dans une chambre de bonne très modeste. Ah, si. Si, si, si. J'étais au huitième étage du boulevard Gouveau-Saint-Cyr. L'immeuble n'était pas modeste. Mais la chambre l'était puisqu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien du tout. Et l'eau était sur le palier. Et dans un tout petit lavabo. Et non, non, c'était assez modeste, je dois dire. Mais ça ne vous gênait pas parce que finalement, vous étiez heureuse. Je ne connaissais rien d'autre. Et puis, il y a un jour une petite annonce dans un journal qui change tout pour vous. Une petite annonce lue par une amie. Oui, qui travaillait avec moi dans un magasin parce que là, j'avais changé. Je ne mettais plus les boutons de pression. Sur les housses de voiture, j'étais entrée dans une maison qui faisait des pelotes de laine. C'est-à-dire qu'ils vendaient des pelotes de laine. Et je mettais les pelotes de laine dans les casiers. J'étais montée en grade. Oui. Et donc, cette petite annonce, on demande un modèle pour poser. Exactement. Jean-Cabriel Domer demandait un modèle pour poser. Alors, nous nous sommes présentés à 7h du matin. C'était près des Champs-Elysées, avenue d'Iéna. Et nous avons attendu notre tour parce que nous n'étions pas les seuls. Et alors, j'ai vu que ce monsieur se dirigeait vers moi. Un monsieur avec une barbe. Un monsieur assez vieux et qui m'a dit « Mademoiselle, c'est vous dont j'ai besoin. » Et j'ai dû poser à peu près pour trois tableaux. Et aujourd'hui, on me présente à l'hôtel Drouot des tas de tableaux qui, soi-disant, sont Nadine de Rothschild. Ça n'est pas moi. C'est curieux. Comment ? C'est curieux quand même. C'est curieux, mais tout le monde voudrait avoir un tableau de Nadine de Rothschild. Nadine Thalier, peut-être pas. Mais Nadine de Rothschild, oui. Voilà. Il faut savoir que Jean-Gabriel Domer, c'était le petit cousin du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Et il a engagé à Montmartre un jour un domestique qui s'appelait Vladimir Ulyanov. Et quelques années plus tard, il s'est aperçu que ce domestique, c'était Lénine. Ah, ça, c'est amusant. C'est extraordinaire. Ah, oui, oui, oui. Et il a aussi été l'auteur de la première affiche du Festival de Cannes en 1946. Ah. Il a peint Nadine de Rothschild, mais il a fait d'autres choses. Alors, à l'époque, je crois que Jean-Gabriel Domer est le premier à vous avoir dit que vous devriez faire du cinéma et du théâtre de Nadine de Rothschild. Oui, il a dû déceler chez moi peut-être une certaine forme de fraîcheur. Et il m'a dirigée vers Marc Allégret, qui était le grand metteur en scène de l'époque. Et un jour, je suis allée sonner, effectivement, avec un texte que j'avais appris. Et Marc Allégret m'a dit, effectivement, vous avez quelque chose qu'il faut travailler, bien entendu. Et je prendrai un jour le temps de vous faire tourner. Il m'a fait tourner, je crois, quatre ans après, dans un film avec Brigitte Bardot et qui s'appelait « En effeuillant la marguerite ». Exactement, où vous étiez la partenaire de Brigitte Bardot. Absolument. Il y avait Jean Lefèvre aussi ou Daniel Gélin dedans, je crois. Et puis, il faut savoir que Marc Allégret, il a fait débuter une autre star. Simone Simon. Et puis, Bernard Blier. le premier film de Bernard Blier, c'est avec Marc Allégret. Ah oui, et j'ai retrouvé Bernard Blier dans « Les grandes familles ». Exactement. Oui, car vous avez beaucoup, beaucoup tourné. J'ai énormément mangé du fer à peu près une quarantaine de films. Une quarantaine de films. Effectivement, j'ai beaucoup tourné en Angleterre aussi. Et ça, c'est grâce à Eddie Constantine. Eddie Constantine m'a dit « Est-ce que vous parlez anglais ? » Je lui ai dit « Non, je ne... » Bon, il m'a dit « Dès demain, vous partez chez Mademoiselle Guyot, deux heures de cours et vous signez le contrat. » C'est ce que j'ai fait. Je suis allée en Angleterre. J'ai tourné plusieurs films en Angleterre. J'ai failli épouser un lord anglais. Oui. Et au dernier moment, je me suis reprise. Et je crois que j'ai bien fait puisque une semaine après, je rencontrais mon mari. C'est une bonne chose, en effet. Voilà. Et Louis de Funès aussi, vous avez tourné avec Louis de Funès ? Avec le premier film de Louis de Funès. Et je regrette, ils n'ont pas d'affiche. J'ai téléphoné il y a 48 heures à Saint-Raphaël pour leur demander pourquoi comme un cheveu sur la soupe qui était le premier film de Louis de Funès. Ils m'ont dit « Nous n'avons jamais trouvé d'affiche à mettre et nous n'avons pas... » Je ne sais même pas s'ils ont le film. C'était le premier. Oui, le premier. Et de Funès, ce n'était pas encore la star qu'on imagine. Ah non, pas du tout. Il était charmant. Il était timide. Je ne pourrais pas dire ça. Ah bon ? Il était dur déjà ? Je m'arrête, je m'arrête. Je m'arrête. D'accord. Mais est-ce que vous pensiez faire du théâtre ou du cinéma, Nadine ? Non, absolument pas. J'avais ce sens, si vous voulez, de dire que je ne suis pas faite pour ce que normalement j'aurais dû faire, mais je n'avais pas vraiment le sens de me dire « Je serai un jour sur la scène. » Et non. Mais les propositions affluent, je dois dire, car j'avais réussi à mettre dans ma poche, si je peux dire, l'imprésario de Fernandelle. Oui. L'imprésario qui m'avait vu dans un tout petit truc de Fernand, et il m'avait dit « Je pense que je peux faire quelque chose pour vous. » Et il a commencé à me dire « Voilà, il y a ça à tel endroit, il faut que vous y alliez, il y a ça, il y a ça. » Et comme j'étais partout, j'y allais, il s'est dit « Cette fille a quelque chose quand même de sérieux. » Oui, parce que vous travailliez beaucoup à l'époque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait aussi beaucoup de comédie musicale en Angleterre et surtout à Paris, les petites femmes de Paris, aux Capucines, à l'Olympia, où j'étais présentatrice pendant trois mois. Justement, ça, on va en reparler dans quelques secondes avec une autre date importante, le 4 janvier 1958. À tout de suite sur Sud Radio avec Nadine de Rothschild. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nadine de Rothschild. Nous parlerons tout à l'heure de « Très chère baronne de Rothschild », un livre avec la collaboration d'Éric Janssen chez Gourcuff Édition. Mais on en revient à une date importante, le 4 janvier 1958, vos débuts de chanteuse. L'émission s'appelle « Cabaret du soir » et vous chantez ce qu'on appelle une chanson très bête, une chanson présentée par Colette Mars, l'émission. Vous vous en souvenez de cette émission ? Je crois m'en souvenir car elle a été ma marque de fabrique. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que je ne sais pas dire non, croyez-vous que c'est bête ? Je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire non. Et à l'inverse de cette chanson, j'ai toujours su dire non. Exactement. Mais en fait, cette chanson était... Vous avez remplacé une chanteuse qui ne voulait pas se produire. Colette Mars était une pionnière des animatrices de télévision. Oui, avec Suzy Solidor, d'ailleurs. Exactement. Elle a fait débuter deux chanteuses, Nadine de Rothschild et Barbara. Non. Si. Mais c'est extraordinaire, ça, alors. Donc, à l'époque, vous êtes comédienne et surtout, vous présentez les spectacles de l'Olympia, comme on l'a dit il y a quelques instants. À l'époque, il y a deux parties, donc il y a une présentatrice et un présentateur. Oui, et j'ai surtout présenté très peu de temps parce que je suis tout de suite partie en Angleterre pour tourner avec Eddie Constantine. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai présenté Aznavour, Beko, Brassens, qui a écrit pour moi, et ça, j'en suis persuadée maintenant, qu'une jolie fleur dans une peau de vache... C'est vous ? C'est moi. On va l'écouter. Une jolie fleur dans une peau de vache Une jolie vache déguisée en fleurs Alors, pourquoi est-ce qu'il vous traite de jolie fleur dans une peau de vache ? Parce que Georges me disait Nadine, est-ce que l'on peut dîner demain soir ensemble ? Oui. Alors je dis, pas demain soir, mais après-demain. Et c'était toujours après-demain. Alors il en a déduit qu'effectivement, je le menais un peu en bateau et que j'étais une vraie peau de vache. Voilà. Mais il y a une autre chanson, il paraît, dont vous êtes l'inspiratrice. Il t'a promené dans un landau Il t'a promené dans un landau Le Père Noël et la Petite-Fille, il semblerait que cette chanson Brassens a toujours dit que vous étiez l'inspiratrice. Vous ne la connaissez pas ? Non. Ah ben c'est extraordinaire. Ben voyez, il ne vous a pas tout dit. Le Père Noël et la Petite-Fille, c'est... Mais qui a écrit cette chanson ? Brassens ? Brassens aussi. Oui, à la même époque. Ah mais je l'ai marqué dans sa vie, dites-moi. Oui, exactement. Alors, il y en a d'autres effectivement que vous avez marqué. D'abord, si vous êtes arrivée à l'Olympia, c'est que, crocatrice, vous avez remarqué Nadine de Rochelle. Oui, je jouais au théâtre des Capucines dans une comédie musicale. On n'appelait pas ça comédie musicale. C'était une opérette. Et effectivement, il est venu me voir jouer parce qu'il n'a eu que la rue à traverser. Et il m'a dit est-ce que vous voulez présenter à la rentrée le grand spectacle ? Je crois que c'était Brassens en première partie, en deuxième partie. Et effectivement, je ne suis restée pas plus de trois mois d'ailleurs. et j'ai présenté Béco, Brassens, Azzavour, Brel. Et je suis même allée avec Brel, Brassens et Béco en Belgique. Ils voulaient faire... C'était Jacques Canetti qui voulait absolument que je devienne chanteuse. Et il m'avait embarqué avec eux pour être dans un cabaret où il auditionnait là toutes les têtes un peu peut-être venant de partout et pouvant être star. Et quand il a entendu ma première chanson, le pianiste s'était trompé de partition. Donc ça a été un vrai désastre. Il m'a dit Nadine, je crois que malgré tout vous n'êtes pas faite pour ça. Vous serez faite pour autre chose mais pas pour ça. Mais à l'époque, Brel, Brassens, Aznavour étaient tout à fait critiqués. Ce n'étaient pas les stars qu'on connaît aujourd'hui. Ah non, c'était en 1954. Attention. Il débutait, Brassens même était tout timide. Il avait peur d'être en scène. Il avait peur de tout. Même de moi. Et Aznavour aussi débutait. D'ailleurs, les critiques étaient déplorables. Non, non. Oui, oui, oui. Non mais ils ont eu des carrières très difficiles parce que Canetti était quelqu'un de très sérieux, très... Je ne pourrais pas dire on avait peur de lui mais presque. C'était le grand patron parmi les empresarios. Et puis, Brel, on avait écrit sur lui nous signalons à M. Brel qu'il existe d'excellents trains pour Bruxelles. Oui, tout à fait. Mais vous pensiez qu'il serait aujourd'hui mythique à l'époque ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas porter de jugement. Maintenant, vous savez, je connais très très peu cette époque qui me déroute un peu, je dois dire. Oui, je comprends. Alors, je crois que votre première prestation à l'Olympia avait été catastrophique. J'avais oublié tout le texte que j'avais préparé et que l'on m'avait imposé en plus. Et je suis arrivée sur scène et j'ai dit écoutez, vous êtes là ce soir, moi je suis là, vous, vous n'avez rien à dire mais moi je devrais vous dire quelque chose que j'ai complètement oublié. Alors, vous allez voir le spectacle, ça va suivre, donc vous pouvez rester. Je suis partie. Et alors, qu'a dit Bruno Cocatrix ? Il a trouvé ça absolument fantastique. Alors, il a dit vous savez improviser, c'est très bien mais demain, essayez de savoir votre texte. Et je crois que Brassens vous a consolé d'ailleurs aussi en disant c'est pas grave. Brassens m'a consolé dans les coulisses en me disant c'est le début, il ne faut pas pleurer. Je ne pleurais pas non plus d'ailleurs. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup dans l'île de Rothschild, c'est Jules Gréco car je crois que vous êtes à l'origine de sa rencontre avec Daryl Zanuck. Non, Juliette me doit sa fortune. Ah bon, expliquez-moi. Elle me doit sa fortune parce que le directeur de la Tonti, Saint-Tudéry Fox, était venu me voir au Capucine et m'avait dit voilà, nous voudrions que vous fassiez un essai, il faut venir à Los Angeles et il faut venir faire un essai pour le prochain film d'Hemingway. The Sun Also Rises Je suis donc allée alors là, on saute les années là quand même je suis allée donc à Hollywood j'ai fait mon essai j'ai été acceptée on m'a signé mon contrat et je suis rentrée à Paris chez moi le téléphone sonne il était minuit et une jeune femme se présente en me disant je suis Bella Darby Bella Darby mon amant et monsieur Daryl Zanouk et je vous interdis d'aller jouer dans le film c'est moi qui irai donc le lendemain je recevais un téléphone du directeur de monsieur Zanouk qui me dit écoutez nous sommes désolés malheureusement madame Darby a une puissance que nous n'avons pas est-ce que vous voulez abandonner votre contrat comme je voyais qu'il n'y avait rien à faire j'ai dit oui et il m'a dit mais par hasard est-ce que vous ne connaitriez pas une jeune femme qui pourrait venir tourner le rôle que vous devriez avoir écoutez moi je vois quelqu'un de tout à fait charmant avec beaucoup de talent qui s'appelle Juliette Gréco Juliette est donc allée à Hollywood elle a tourné le film elle a séduit monsieur Zanouk elle est restée des années avec lui et je crois qu'elle a fait fortune voilà elle a craqué elle a fini par craquer parce qu'elle était totalement embringuée dans Zanouk qui voulait absolument faire une vedette totalement elle est rentrée en France non non totalement mais le contrat étant de taille elle a quand même réalisé que c'était important et son charme a fait que monsieur Zanouk devait être plus tranquille avec Juliette qu'avec Bella voilà et vous aviez à l'époque un fan je crois Nadine de Rothschild j'avais quoi ? un fan un fan qui était Pierrot le fou oui le bandit célèbre mais quelle horreur c'était c'est quand je jouais dans le cabaret Eve et il venait pratiquement tous les soirs quand il était libre apparemment entre deux prisons c'était le gangster numéro un et alors le directeur n'avait qu'une peur c'est qu'à la sortie du cabaret il m'attende mais il aimait se coucher tôt c'était une chance parce que je finissais la deuxième revue à 3h du matin oui donc il rentre donc il fallait j'en avais mon taxi qui m'attendait qui me ramenait à la maison et il n'avait qu'une peur c'est que Pierrot m'enlève et puis il y a eu un autre incident un jour à Alger je crois que vous avez fait une émission avec Philippe Clay et avec Jacques Brel et vous l'avez échappé belle ce soir-là oui c'était avec Georges de Cône nous étions partis de Paris pour présenter pour ouvrir la télévision à Alger et nous sommes arrivés nous avons ouvert la télévision dans un théâtre nous sommes ressortis de ce théâtre et on peut dire qu'une demi-heure après le théâtre explosait parce que c'était la période de l'OAS et de toutes ces voilà donc ça c'est bien terminé et heureusement parce qu'il s'est passé quelque chose d'autre le 20 janvier 1960 on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Nadine de Rothschild Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Nadine de Rothschild nous parlerons tout à l'heure de très chère baronne de Rothschild que vous avez signée avec la collaboration d'Éric Janssen chez Gourcuf Édition et le 20 janvier 1960 c'est un dîner que vous n'avez pas oublié je crois mon dieu comment je peux oublier mon dieu mon dieu c'est loin tout ça malheureusement vous savez que je recommencerais bien ma vie à partir du moment où j'ai rencontré mon cher et tendre époux ça s'est passé chez un peintre je crois qui s'appelait Ben Jacobert oui qui n'était pas peintre qui vendait les appartements dans la banque Rothschild voilà et donc vous êtes dans ce dîner à côté des dons de Rothschild non ce soir là mon impresario me demande si je peux l'accompagner son épouse n'étant pas là je lui dis avec grand plaisir nous nous rendons à ce dîner et à table je suis assise à côté d'un monsieur avec une ravissante moustache et qui me dit je suis Edmond Rothschild bonjour monsieur et il commence à partir sur des tas de choses de son métier de choses comme ça et tout à coup il regarde ma bague oh il me dit vous avez un diamant magnifique mais c'est dommage qu'il soit faux c'est sympa pour commencer c'est un bon début je dois dire deux secondes après il ouvre une petite boîte et au milieu de cette petite boîte avec les pilules je remarque une alliance et je lui dis effectivement monsieur mon alliance mon diamant est faux mais votre alliance c'est vrai oui et il se met à rire et effectivement nous avons échangé beaucoup de choses sympathiques de son côté j'ai appris comment c'est un divorce et ça a été comme ça à la fin du dîner il m'a raccompagné à ma voiture il m'a regardé dans le blanc des yeux il m'a dit je crois que vous êtes la femme de ma vie je me suis dit il va un peu vite et je lui ai dit mais vous avez tout à fait raison je suis partie dans ma voiture 48 heures après le téléphone sonne c'était monsieur Edmond Rothschild et voilà notre vie a commencé comme ça on ne s'est plus quitté pendant 40 ans avec bien entendu comme dans tous les dans tous les foyers des hauts et des bas mais avec un homme extraordinairement courtois un homme qui avait des qualités énormes un fichu caractère jamais de bonne humeur le matin mais ça je l'ai vécu mais accepté attention et puis je savais que ça ne serait pas facile mais la vie qu'il m'a offerte était un rêve la vie il vous l'a offerte et surtout le mariage qui était le 26 juin 1963 dans votre chambre oui parce que j'attendais mon fils Benjamin et je n'avais pas le droit de me lever le maire donc du 16e arrondissement est venu nous marier nous étions très peu très peu de personnes susceptibles de faire mon bonheur mais cela étant dit nous nous sommes mariés là et voilà Benjamin est né 15 jours après et qu'est-ce que je peux vous dire que le jour du mariage je crois que les paparazzi étaient sur le balcon ah oui de l'autre côté de la rue absolument ils étaient tous grimpés dans les étages supérieurs pour essayer d'avoir la photo du siècle il y a eu un mariage une fête ensuite beaucoup plus importante le mariage religieux le mariage religieux mais entre temps j'avais comment dirais-je opté pour la religion juive oui j'avais fait deux ans oui deux ans d'études avec une étudiante en théologie qui m'avait vraiment enseigné tout ce que je devais savoir sur la religion j'ai passé cet examen je dois dire à la synagogue de la victoire où sept robins à tour de rôle m'ont posé des questions sur le nouveau l'ancien testament et moi qui n'avais jamais su répondre à aucun exercice scolaire s'est sorti mais comme si j'avais fait ça toute ma vie et su ça toute ma vie voilà parce que vous étiez consciente de votre responsabilité c'était presque et vous l'avez dit un jour un statut de première dame d'être avec Edmond Rothschild oui c'était pas que j'étais consciente à ce moment là mais je ne voulais pas qu'entre mon mari et moi-même mon fils ne sache pas exactement vers quelle religion se tourner j'étais catholique mon mari était juif et je trouvais normal bon mais je suis d'une autre génération attention je trouvais normal d'aller dans l'unité de la famille et pour moi l'unité de la famille c'était cette conversion mais je dois avouer que j'ai rencontré là vraiment une équipe si je peux dire fantastique extraordinaire dans la communauté juive parce que quand je suis devenue présidente de plusieurs associations importantes de femmes juives on m'a ouvert les portes avec une très très grande élégance oui la Viso notamment qui est une association importante la Viso j'étais présidente oui et après j'étais présidente d'honneur mais je travaillais énormément pour le musée d'Israël voilà et en respectant des règles de savoir-vivre qui ont été aussi une forme d'enseignement à cette époque vous les connaissiez un peu déjà les règles de savoir-vivre oui parce que j'avais 30 ans quand je me suis mariée je recevais quand même beaucoup mais c'était un autre milieu j'avais quand même j'avais su organiser ma vie je voyageais dans le monde entier pour représenter le cinéma français donc j'avais quand même capté beaucoup de choses de ce qu'il fallait faire et de ne pas faire alors votre quotidien c'était la maison et surtout l'organisation de dîner qui était parfois très improvisée Nadine de Rothschild ça c'était une partie amusante de ma vie je dois dire parce qu'il n'était pas question de faire des réclamations mon mari me disait tu as les moyens tu as le personnel tu as les invités et tu as le chef cuisinier débrouille-toi je ne veux pas entendre quoi que ce soit comme réclamation à la maison et je dois dire que j'ai tenu j'ai tenu parole dans ce qu'il exigeait de moi je n'ai jamais posé de questions je n'y n'ai jamais eu aucune réclamation mon personnel que je garde encore depuis 35 ans a toujours été oui madame bien madame il connaissait mon mari mais il me connaissait aussi où j'arrangeais les choses de l'autre côté oui parce qu'il arrivait que certains soirs le dîner soit prévu pour 6 et qu'en dernière seconde vous vous retrouviez à 20 oh mais ça c'était presque journalier si vous voulez alors les secrétaires avec cette comment dirais-je cette attitude à mon égard elles étaient fantastiques j'avais deux secrétaires madame Raphnel et madame Monique Lepard qui m'ont suivi toute la vie et grâce à elle j'ai pu faire face à beaucoup beaucoup de problèmes oui parce que votre mari invitait des gens à la maison et puis finalement il avait d'abord tous ses amis de bateau tous ses amis qui étaient fort nombreux et qui venaient faire de la gymnastique après son il quittait la banque il s'installait au sous-sol où il y avait tout le domaine sportif moderne piscine et tout ce que vous voulez et ses copains arrivaient comme ils voulaient c'est à dire que je me retrouvais avec 20 personnes le soir quand on devait dîner à 4 alors ça n'était jamais dans la même pièce alors il fallait et il fallait absolument que tout soit parfait il ne supportait pas qu'il y ait un petit four qui manque voyez-vous il y avait le soufflet Rothschild qui était au menu je crois et la blanquette de veau et je crois que Jackie Kennedy a découvert chez vous la blanquette de veau Edmond l'a pas obligé mais il lui a imposé la blanquette de veau mais il y a aussi je crois que c'est à Franck Sinatra où il lui a donné le cassoulet toulousain ah non mais j'ai toute une liste comme ça si je devais faire la liste des menus faire un livre avec toutes les personnalités qui sont venues dîner que ce soit Giscard d'Estaing Pompidou Ben Moshe Dayan enfin tous les grands Shimon Peres tous les grands le roi d'Espagne avec la reine Sophie j'ai des menus exceptionnels organisés par Edmond voilà Edmond de Rothschild justement avait aussi une passion et cette passion c'était de chanter plusieurs chansons dont celle-ci Flying to the moon let me play up there with those stars Flying to the moon Frank Sinatra car Edmond de Rothschild chantait le soir après le dîner absolument quand nous avions un dîner il n'était jamais trop tard il fallait toujours sortir après le dîner alors donc nous allions chez Régine là il empoignait le micro et il chantait ça c'était son mais il avait appris ça il avait appris ça depuis je crois ses 18-19 ans quand il faisait le parcours avec ses copains à Mégev je suppose à Mégev il était infatigable parce qu'il était tout le matin au bureau et tard le soir dans les boîtes de nuit oui ça n'est pas quelqu'un qui ne travaillait pas il travaillait absolument la femme de chambre apportait le petit déjeuner à 8h il était frais comme un gardon et il me disait tu dors encore ? on s'était couché à 4h du matin bon et donc c'était ça et de mauvaise humeur bien entendu parce qu'il pensait déjà à ses affaires et il n'arrivait le soir que vers 7h pour se changer alors là il était rayonnant parce qu'il savait qu'il allait s'amuser avec ses amis de bateau avec ses amis de montagne et là il était de bonne humeur et puis il y avait des achats improvisés des affaires improvisées un jour Nadine de Rothschild je crois que Edmond Rothschild oublie votre anniversaire de mariage il s'arrête pour acheter un bouquet de fleurs absolument et il arrête c'était entre le boulevard Malzerbe et le boulevard Haussmann il s'arrête au coin de la rue et il y avait fleur comment ça s'appelait monceau fleur pardon monceau fleur voilà exactement monceau fleur il descend de la voiture et il rentre et je ne sais pas comment il ressort avec un énorme bouquet de fleurs et il me dit j'ai acheté la boutique et ça a duré pendant presque 20 ans 20 ans où il était propriétaire de monceau fleur et c'est devenu une chaîne grâce à lui exactement mais vous savez ce qui est encore le plus important c'est que tous les gens qui vont au club méditerranéen aujourd'hui ne savent pas qu'il a été le premier banquier du club avec Gilbert Trigano qui était venu et qui lui a dit voilà je n'ai pas d'argent personne ne veut me financer nous sommes Gérard Blitz et moi nous voudrions un petit financement ça n'était pas un petit financement et Edmond a dit je suis d'accord et toute sa vie jusqu'à pratiquement son décès il a financé le club méditerranéen donc tous les gens lui doivent beaucoup beaucoup de rencontres beaucoup de séparations j'imagine et voilà ça c'était mon marine et un jour d'ailleurs Jean-Claude Lattès vient dîner chez vous et il a l'idée d'un livre et c'est devenu La baronne rentre à 5 heures oui parce qu'il trouvait que ma vie était assez exceptionnelle et il le dit et mon mari répond à nouveau mais tu as une vie exceptionnelle toi et alors là j'étais piquée au vif et je lui ai dit apparemment à part toi oui j'ai une vie exceptionnelle et j'ai écrit La baronne rentre à 5 heures qui était un énorme succès et voilà ça a été mon premier livre j'en ai fait une quinzaine je suis au 15ème livre maintenant et voilà ça a été mon rôle d'écrivain si je peux dire mais toujours je dois avouer avec le concours de mon ami Eric Janssen oui mais justement ce qui est important c'est que vous ne pensiez pas devenir écrivain et ça a changé votre image vous êtes devenu un symbole du conte de fées du travail de la réussite du bonheur oui oui parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce mariage dure surtout ça c'était certain je pense qu'on avait dû et dans la famille et parmi les amis dire le divorce sera bon donc surtout que son premier mariage il ne l'avait consacré que pendant un an donc ses amis se sont dit ça va durer très peu de temps c'est un mariage qui a duré 40 ans et qui aurait duré encore beaucoup plus mais il y a quand même des lignes de conduite pour qu'un mariage dure voyez-vous et qu'elle ? ah je vous dirais ça dans le creux de l'oreille d'accord et votre belle-mère a dit lorsqu'elle vous a rencontré pour la première fois elle a de bonnes manières oui et ça c'était la deuxième rencontre avec ma belle-mère à Mégev elle m'invite à déjeuner avec Edmond et à la fin du repas elle prend mon mari à part et elle lui a dit cette jeune femme a de ravissantes manières de table voilà comme quoi je vais vous dire les coudes sur la table et la cuillère ou la fourchette comme ça c'est pas du tout si vous voulez réussir dans le principe de la maison mais en même temps finalement ces règles elles sont encore respectées aujourd'hui ? non c'est fini je ne pourrais plus écrire un livre sur le savoir-vivre c'est fini c'est dommage parce que la bonne éducation c'est quand même le meilleur passeport exactement en tout cas vous avez écrit un autre livre on en parle dans quelques instants avec une autre date le 20 janvier 2023 à tout de suite sur Sud Radio avec Nadine de Rothschild Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessy Sud Radio les clés d'une vie mon invité Nadine de Rothschild donc le 20 janvier 2023 est sorti ce livre le 15ème très chère baronne de Rothschild que vous signez avec Eric Janssen qui est votre collaborateur fidèle depuis toujours chez Gourcuf édition alors ce livre finalement c'est une histoire de famille de votre famille d'adoption oui et puis il faut dire que je suis la dernière des Rothschild de cette génération toutes sont décédées il n'y avait plus que moi donc il fallait raconter l'histoire des autres parce qu'on ne la connait pas finalement on ne la connait pas et bon le passé c'est le passé le passé depuis le début là vous l'aurez mais on ne connait pas Marie-Hélène on ne connait pas Liliane on ne connait pas Alix on ne connait pas Cécile on ne connait pas comment est-ce qu'il y avait Julie, Noémie toutes les baronnes il y en a je crois toutes les baronnes philippines on la connait si on la connait mais il est certain qu'on la connaitra mieux en lisant ce bouquin voilà alors finalement ce sont des histoires de femmes car on parle aujourd'hui beaucoup des femmes et c'est vrai que vous avez dit un jour qu'un homme n'était rien sans une femme Nadine de Rothschild oui mais l'inverse aussi je persiste alors donc ce livre s'appelle Très chères baronnes d'abord parce qu'elles ont de l'argent mais surtout parce qu'elles sont chères à votre coeur aussi oui et puis pour la génération future que je ne connais pas donc il est certain que je suis de ma génération la dernière toutes sont parties donc il faut quand même que pour même la génération qui va venir maintenant on connaisse un peu mieux l'histoire de Marie-Hélène Liliane Cécile et tout cela alors il y a aussi une chose très compliquée c'est-à-dire que c'est pas simple à faire un livre comme ça parce qu'il y a souvent eu des mariages entre cousins, cousines neveux et nièces au début au début au début au début il est certain que jusqu'à normalement jusqu'à Bézabé je crois il y a eu des mariages entre cousins, cousines on épousait son oncle Betty a épousé son oncle non c'est Betty qui a épousé son oncle donc aujourd'hui c'est bien entendu ça n'est plus possible même pour des histoires de consanguinité c'est plus possible ça pose des tas de problèmes alors il y a la baronne Betty justement c'est la première de la série je dirais et c'est elle qui a créé les armes du baron du blason des Rothschild oui intégrité industrie et concordia voilà les cinq flèches les cinq flèches et c'est une femme qui venait un train de vie qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui ce serait impossible Marie-Hélène a essayé elle a réussi dans son domaine j'ai essayé pendant un certain temps parce qu'il y avait deux rivales nous étions deux il y avait le clan Marie-Hélène et le clan Nadine et ça nous faisions toutes les deux un assaut d'élégance un assaut de diversité pour nos invités et en même temps d'amusement et d'élégance aussi et ça ça a été les deux femmes les plus importantes de cette génération dans le domaine de la frivolité si je peux dire oui car vous vous receviez des gens aussi quelquefois très sérieux avec Edmond Rothschild Marie-Hélène c'était plutôt François Sagan voilà moi c'était plutôt un milieu d'affaires et en même temps d'une grosse aristocratie le milieu d'affaires et d'aristocratie n'empêchait pas la simplicité je crois que vous avez un jour mangé un sandwich avec Grasse de Monaco oui elle était venue m'accompagner pour m'accompagner chez moi rue de l'Elysée oh elle m'a dit je meurs de faim je dis bah écoutez venez on va prendre quelque chose et elle s'est commandé un sandwich au jambon et puis un verre de légumes alors le chef était ravi il aurait préféré lui faire autre chose mais c'était simplement un encas si je peux dire alors il y a un chef important que la baronne Betty utilisait c'était le chef Antonin Carême bien sûr qui a été son chef pendant très très longtemps alors c'est lui qui a inventé le soufflet Rothschild que je peux vous dire oui comme ça ce qu'il y a dans le soufflet Rothschild allez-y les fruits confit et il y a du grand marinier maintenant avant c'était de l'eau de vie maintenant c'est du grand marinier alors mesdames mettez-vous au fourneau s'il vous plaît pour le soufflet Rothschild et il faut savoir qu'Antonin Carême a réalisé aussi le tournodo Rossini oui mais ça le tournodo Rossini il y a trop de crème maintenant on ne pourrait plus le faire alors il y a la baronne Julie la baronne Julie qui était la yachting lady je crois qu'elle aimait la mer elle aimait la mer et elle a surtout eu la chance pendant des années d'avoir l'impératrice ici oui qui descendait au château de Preigny où là j'ai vécu pendant 40 ans puisque dans le fond je prends une succession si vous voulez de la baronne Julie le château de Preigny a été à Genève ma demeure pendant plus de 40 ans et encore aujourd'hui parce que j'y habite toujours pas dans le château mais j'habite toujours j'habite toujours dans la maison de ma belle-mère qui est dans le parc du château mais je crois qu'indirectement la baronne Julie est à l'origine de la disparition de Sissi c'est ce que vous racontez dans votre livre c'est-à-dire qu'en fait elles se sont fâchées je crois toutes les deux et Sissi vous avez tout à fait raison Sissi était venue déjeuner comme elle venait très régulièrement et elle a ouvert le livre d'or et dans le livre d'or elle a vu la signature de son fils qui était venue avec une dame qu'elle n'aimait pas et elle a reproché à la baronne Julie de ne pas l'avoir avertie de cette visite et elle a dit à la baronne Julie je ne veux pas du bateau que vous me prêtez habituellement pour traverser le lac je rentre à l'hôtel et je prendrai moi-même le bateau public et c'est là où elle s'est fait assassiner incroyable oui mais alors il y a encore plus incroyable il y avait un grand cèdre les Rothschild adoraient les cèdres du Liban et devant le château elle prenait toujours le thé sous ce cèdre qui était juste devant l'entrée du salon ma femme de chambre m'appelle à Mégev c'était il y a une quinzaine d'années elle me dit madame le cèdre est tombé dans le salon il s'est écroulé c'était le jour d'anniversaire des cent ans de Sissi incroyable incroyable justement Mégev Mégev c'est votre belle-mère Noémie Noémie qui est à l'origine c'est elle qui a créé Mégev incontestablement elle a été avec l'argent que lui donnait son beau-père car il l'adorait à créer cette station donc elle a commencé à faire faire des chalets à acheter des terrains et mon Edmond a été élevé à Mégev donc il adorait cet endroit ça a été pour comment dirais-je pour une partie de ma vie aussi je me suis occupée de Mégev pendant 40 ans il faut savoir que la baronne Noémie a créé Mégev parce qu'elle ne supportait plus Saint-Maurice oui elle trouvait qu'il y avait trop d'allemands dans le hall de l'hôtel c'est après la première guerre mondiale première guerre mondiale donc elle a débauché le concierge de l'hôtel et elle est partie avec lui et un grand skieur dont je ne me souviens plus du nom pour trouver une station en France qui pourrait avoir comme équivalent Saint-Maurice et elle a rencontré cet endroit magnifique qui est Mégev et qui est resté Mégev mais il faut dire je n'y suis pas allée depuis un certain temps mais je m'en suis occupée pendant 40 ans et il y a un autre exemple du même genre c'était François André qui est le fondateur de Deauville il se trouve qu'après la guerre de 14-18 il va apporter des souvenirs d'un camarade qui s'est tué pendant la guerre à ses parents et il tombe sur un immense terrain face à la mer et ce terrain était à vendre à la pièce on jetait des pièces on achetait et c'est devenu La Baule et c'est comme ça qu'il a créé La Baule et oui les deux grands vraiment des endroits magnifiques en France Edmond Rothschild comme vous attachait beaucoup d'importance à Mégev et au Mont d'Arbois qui était un hôtel le symbole le Palace des Deiges du luxe parce que quand ma belle-mère a créé cet hôtel toute l'aristocratie du monde entier toutes les stars sont venues pour inaugurer et on ne voyait il y avait les senteurs du Mont d'Arbois les senteurs du Mont d'Arbois c'était les senteurs créés par Georges Craven et Georges avait dit pendant 100 heures il y aura une manifestation et les gens ont été absolument séduits je dois dire que depuis il n'y a jamais eu ce genre de manifestation il fallait un Edmond Rothschild pour le faire et Georges Craven qui était le roi des relations publiques qui a créé la Kermesse aux étoiles qui a créé les Césars et qui a fait beaucoup de choses oui grand monsieur alors il y a aussi la baronne Cécile dont la meilleure amie était Greta Garbo ça c'était important aussi alors je voyais Greta Garbo marcher de long en large dans la rue de l'Elysée où j'habitais et pour aller faire le tour des Champs-Elysées mais elle redébarquait chez Cécile de Rothschild et Cécile me disait Nadine je t'en supplie veux-tu t'en occuper alors je disais d'accord mais qu'est-ce que je peux faire alors elle me dit va la promener va la promener mais moi je n'étais pas du tout à 8h du matin en train de me promener on a donc confié ça à un monsieur qui s'appelle Massimo Garcia un garçon adorable charmant et qui a pris la suite et qui promenait madame Greta Garbo voilà c'est drôle que l'ennemi juré de Greta Garbo c'était Marlène Dietrich c'était à qui mourrait le premier et le jour de la mort de Greta Garbo Charles Trenet a envoyé un télégramme à Marlène Dietrich Greta Garbo est morte toutes mes félicitations et oui et puis justement il y avait aussi la baronne Myriam qui adorait les puces ça c'est quand même très très curieux elle était assez extraordinaire habillée n'importe comment nous étions en Afrique au Kenya avec Edmond et nous allions toujours faire des safaris photos pas photos enfin voilà et qu'est-ce qu'on voit au milieu de la brousse à 4h de l'après-midi il est barqué une Jeep descendre une vieille dame parce qu'elle n'était pas très âgée mais elle avait l'air tellement âgée qui était à la recherche de la girafe Rothschild la girafe Rothschild est normalement une girafe à 5 cornes et elle ne savait pas qu'elle allait nous trouver là au milieu d'un camp avec un feu de bois à des kilomètres et des kilomètres du Kenya et elle nous a regardé et elle me dit je suis à la recherche de puces je lui dis puisque c'était elle était une amoureuse des puces elle me dit non de la girafe Rothschild alors je n'ai jamais su si elle l'avait trouvée mais elle m'avait offert une très jolie broche avec les 5 cornes voilà et moi je me souviens aussi de Philippine Pascal Philippine Pascal donc la baronne Philippe qui avait été comédienne je l'avais vue dans Harold et Maud je crois qu'elle jouait la mère d'Harold je l'avais vue d'ailleurs oui au théâtre d'Orsay qui était le théâtre qui est devenu le musée d'Orsay aujourd'hui et elle non 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 ah non c'est pas là où elle jouait ah si c'est là où vous l'aviez vue je l'ai vue mais moi je l'ai vue avec Franck Laroussevelle oui non mais je l'ai vue elle a joué aussi auparavant dans la gare d'Orsay ah ça je savais voilà et qui est devenu donc le musée d'Orsay aujourd'hui oui et donc elle a aussi assuré la relève des vins avec le mouton Rothschild ça c'est sûr très très bien mais vous aussi vous avez un domaine qui est le château Clark dont vous avez été l'ambassadrice dont vous êtes l'ambassadrice je suis l'ambassadrice c'est à dire que d'une part il a fallu que je commence à regarder qui était l'aristocratie du vin ce qui n'a pas été un petit travail parce que plus important que l'aristocratie du vin de Bordeaux ça n'est pas évident c'est pas facile donc j'ai essayé de me faire beaucoup d'amis dans ce milieu et je dois dire que j'ai assez bien réussi et mon mari m'a offert pour le fait que j'ai mis autant de talent m'a offert château Malmaison à Clark et il se trouve qu'il a sauvé un vin qui était un vin banal c'était le vin des wagons-lits donc on ne pouvait pas s'attendre à autre chose et le propriétaire était monsieur Bidon en plus donc il en a fait il a dépensé beaucoup d'argent mais il aurait pu à ce moment-là acheter château Margaux parce qu'il était à vendre château Margaux était à vendre mais il ne voulait pas l'expression qu'il a dit je ne veux pas mettre mes pieds dans les chaussures des autres parce que tout était fait il n'aurait rien eu à faire donc il a acheté une terre qui était complètement inconnue pratiquement pour en faire quelque chose voilà et alors j'en reviens au mouton Rothschild parce que c'était donc Philippine qui avait repris le domaine familial le baron Philippe on l'a oublié il a inventé quelque chose ce sont les étiquettes de vin avec des grandes signatures Picasso ça c'est génial 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 mais que Philippine a continué mais je ne sais pas je pense que Philippe son fils doit continuer aussi j'imagine et Philippine je crois avait obtenu un dessin et un autographe du prince Charles pour une étiquette oui parce qu'il était venu visiter Mouton Rothschild quand vous voyez tout ce que vous avez vécu est-ce que vous vous rendez compte du parcours que vous avez effectué et qui a duré très très longtemps si j'avais été première dame de France ça aurait duré 5 ans là ça a duré plus de 40 ans et puis il y a eu ces constructions aussi par la baronne Betty de l'hôpital Rothschild de la fondation Rothschild qui a été créée par un Rothschild et il y a eu quand même beaucoup beaucoup de choses je vous dis le club méditerranée dans la nouvelle génération plein plein de choses que les Rothschild ont pu créer et donner à la France et mon mari a laissé en mourant beaucoup d'objets de la Dubarry de Marie-Antoinette il a fait construire une salle spécialement au Louvre par Henri Samuel et Alain Demachy qui ont été vraiment nos décorateurs pendant toute notre époque et malheureusement le Louvre ce que je regrette n'a pas suggéré ce genre de choses les objets sont maintenant dispersés on les emmène un peu partout ce qui n'était pas du tout dans le contrat que mon mari avait signé je crois et je dois dire que si demain je devais laisser quelque chose ce ne serait pas au Louvre que je le laisserais je vous comprends vous avez devant vous un petit papier avec une formule qui est chère à votre coeur David de Rothschild oui bien entendu c'était le baron Salomon qui disait en parlant de sa femme pour le judaïsme voyez ma femme parce qu'il n'était pas religieux du tout je pense peut-être que mon mari aurait pu employer cette phrase parce que je me suis beaucoup occupée de la communauté juive et je ne le regrette pas du tout et je m'en occupe encore beaucoup et moi je suis très heureux qu'on vous ait accueilli pour ce livre très cher baronne de Rothschild avec la collaboration d'Éric Janssen aux éditions Bourcuff merci d'avoir écrit et puis continuez comme ça le plus longtemps possible d'Anine de Rothschild parce que vous êtes unique merci Jacques c'est très gentil merci L'Ectée d'Une Vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio à l'écoute